Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver réellement avec vous aujourd'hui pour cette pensée du jour. L'idée pour nous sera donc de découvrir ce que vous pensez, voire même ce que la Bible en dit, de la réincarnation. Dites-moi, pensez-vous que la réincarnation, c'est un élément factuel ou peut-être inventé ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Ecclésiastes, chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà les amis, c'est une question que l'un de vous avait posée dans le chat il y a quelques semaines, de savoir, mais qu'est-ce que dit la Bible sur la réincarnation ? Peut-être définir avec vous ce que c'est la réincarnation. Dans réincarnation, on entend car-nation-ré. Au d'autres termes, finalement, quelqu'un qui passe d'un corps à un autre. en fonction des croyances, ça peut être un être humain qui, lors de sa mort, on dit donc, entre guillemets, son âme quitte le corps qui va partir dans la poussière, et cette âme, voilà, pourrait se réimplanter dans un animal, parfois dans un arbre, ou encore dans une autre personne, un bébé à naître. Et c'est vrai que beaucoup de pensées mondialement connues poussent pour qu'il y ait une réincarnation. Mais qu'en dit la Bible ? Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, alors c'est vrai que c'est toujours un sujet délicat quand nous parlons de mort, de décès, mais la Bible est sans équivoque s'agissant donc de la réincarnation. De la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas la réincarnation. Par contre, vous trouverez la résurrection. Il y a une différence fondamentale entre les deux expressions. Réincarnation, donc on passe d'un corps à l'autre. Voilà. Par contre, la résurrection, on passe du néant au vivant. Alors, ce qui est intéressant pour pouvoir comprendre cette dynamique, c'est de savoir qu'avant notre naissance, avant notre conception, vous et moi, nous étions dans le néant. Donc, personne ne savait où on était. D'ailleurs, vous ne vous rappelez même pas où vous étiez avant. Néanmoins, une fois conçue avec votre père et votre mère, ou parfois maintenant avec des techniques modernes, vous prenez vie. Et à la mort, c'est l'inverse qui se passe. On passe de la vie au néant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Christ a la capacité de refaire vivre, de redonner vie à tous ceux qui sont passés de la vie au néant. Et d'ailleurs, la mort dans la vie s'appelle un sommeil. Donc, Dieu a la capacité de nous réveiller. Ecclésiastes, chapitre 9, verset 5, va nous rassurer encore. Alors, sachez que les vivants, vous et moi, nous savons que nous allons mourir. Donc, notre vie a une limite. Mais les morts ne savent rien. Donc, ils sont dans le nez, comme je le disais tout à l'heure. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Plus… parce que leur mémoire, finalement, est effacée, oubliée. Leur amour aussi est perdu. Alors, c'est vrai qu'on aurait envie de s'accrocher à quelque chose. Oui, mais il m'a aimé, donc il continuera à m'aimer. Voilà. La consolation pour le Christ, c'est de te dire, prépare-toi à le rencontrer quand je reviendrai, parce que j'ai la capacité de le ressusciter. Alors, voilà la perspective biblique. Je peux entendre, et probablement, vous l'avez déjà entendu également, qu'il y a d'autres croyances. Mais la Bible est très claire à ce niveau-là. Les morts ne savent rien, donc on peut vous prier pour un mort, il ne le saura pas. On peut faire des chants pour un mort, il ne le saura pas non plus, parce qu'il retourne de le néant. Alors, j'aimerais te proposer, parce que probablement, tu as eu des décès dans ta vie. Toi qui as peut-être posé cette question-là, tu aurais préféré que peut-être la personne que tu as aimée se réincarne en un chat, en quelqu'un, qui a une vie après la mort. Il y en a une de vie après la mort, mais elle sera effective quand Jésus reviendra, et pas avant. D'ici là, les vivants, vous et moi, nous savons que nous allons repartir dans le néant, mais parce que nous aurons confiance dans les promesses du Christ, il pourra nous refaire venir de ce néant. Voilà les éléments que la Bible nous invite à avoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, bien évidemment dans la perspective biblique, et rappelez-vous, il y a toujours de l'espoir quand nous faisons confiance à Jésus. Voilà, nous avons abordé aujourd'hui, les amis, cette notion de réincarnation, donc passer d'un camp à l'autre. Elle n'est pas biblique, très clairement, mais nous avons cette confiance, cette promesse faite par Dieu qu'il pourra nous donner à nouveau la vie quand il reviendra. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à mettre un petit pouce juste en bas, ça nous permettra d'être mieux vus également sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.